Allez tout de suite les audiences d'hier avec vous Maxime Rioux et c'est Profilage qui est en tête. Oui Profilage qui est largement en tête sur TF1 avec ce final de cette sixième saison. 5,5 millions de fidèles au rendez-vous d'Odile Villemin et Philippe Basse, 25,5% de part d'audience avec un premier épisode, donc l'épisode qui était le final de cette saison, à plus de 7 millions. Donc très très beau score pour TF1. France 2 est deuxième avec un nouveau numéro d'envoyé spécial, le magazine de Guylaine Chenu et François Jolie qui s'intéressait notamment à la mécanique sauvage. 2,9 millions de téléspectateurs au rendez-vous et 12,5% de part d'audience, un score dans la moyenne du magazine. France 3 est troisième et résiste bien avec le film Ocean 13 avec Georges Clooney et Matt Damon. 2,6 millions de téléspectateurs et 11,4% du public. Et puis au pied du podium c'est M6 avec le retour de cauchemars chez le coiffeur, c'est cauchemars d'audience, 1,7 millions de téléspectateurs seulement ont passé la soirée avec Cathy Guetta, la coiffeuse des stars, 7,1% de part d'audience, un très petit score pour M6. Et sur la TNT quelles sont les audiences ? Et bien une seule chaîne dépasse le million, c'est TMC avec le film culte Coup de foudre à Notting Hill avec Hugh Grant et Julia Roberts, 1 million de romantiques au rendez-vous et 4,8% de part d'audience. Du côté des deuxièmes parties de soirée ? Et bien France 2 proposait un nouveau numéro de complément d'enquête, le magazine de Nicolas Poincaré qui s'intéressait aux sentiments des français un mois après les attentats de Paris. Et bien ce numéro frôle les 2 millions de téléspectateurs, donc un très beau score pour complément d'enquête et 15,1% de part d'audience. Et comme tous les jours on j'en a un petit coup d'œil du côté de l'accès ? Et bien on reste dans les moyennes du côté de l'accès, sur TF1 avec Money Drop on est à 4,1 millions. Du côté de France 2 avec N'oubliez pas les paroles, on est à 3 millions de téléspectateurs. Et puis du côté des talk shows, il faut noter que Cyril Hanouna a rendu l'antenne à 21h13. Hier c'est son record, son record de longévité d'émission avec Touche pas à mon poste suivi par 1,7 millions de fans. Et puis du côté de France 5 avec cet avou on est très fort à 1,2 millions de téléspectateurs au rendez-vous d'Anne-Sophie Lapix. Merci beaucoup Maxime, vous savez que c'est l'anniversaire de Maxime aujourd'hui ? Oui, il fait 26 ans, c'est un vieux. Et il a un beau message d'amour de sa fiancée. Bon anniversaire à l'amour de ma vie, on va les fêter, t'es 26 ans. Alors bonne soirée Maxime. Ça va être sympa le bouquin. J'imagine, allez bon anniversaire Maxime. On fait une pause, on se retrouve dans un instant avec le feu midi du jour et Jérôme Yvalinchenko. A tout de suite.